... de l'escorteur Zinia et de 250 marins et officiers. Ils ont quitté Ostende en fin d'après-midi avec un petit peu d'angoisse au cœur et une destination inquiétante, le golfe Persique. C'est là que se déroulera leur mission de sauvegarde de la liberté de navigation. Le reportage d'André Urbain à Ostende. Après la fébrilité de ces derniers jours, le port militaire d'Ostende est redevenu calme. A 18h15, le Zinia, le Boves et le Bredel ont appareillé pour une mission de 5 mois dans le golfe arabo-persique. Vers 17h, les marins des 3 unités rejoignaient leur bord après 24 heures de permission. Exceptionnellement, les familles pouvaient les accompagner jusqu'à la passerelle. L'heure qui précéda le départ fut émouvante pour plus d'un. C'est vrai que les marins sont volontaires, c'est vrai qu'ils ont souvent de longues missions, mais c'est vrai aussi que cette fois, la zone où ils vont opérer est sensible, comme disent les militaires. Que ressentez-vous aujourd'hui ? Pas terrible, mais on ne sait pas ce qu'est-ce qui passe là-bas. Vous êtes bien, mademoiselle ? Oui, mais ça l'entend. Alors quelles sont les impressions de la maman au moment du départ ? C'est un choix qu'il a fait, l'état de moi, je trouve, j'admets. Tout à fait, je préfère qu'il choisisse ça que de se mettre à la drogue, par exemple. Et vos impressions au moment de ce départ ? Le départ, on aimerait bien partir le plus rapidement aussi, maintenant, parce que ça fait une semaine qu'on nous dit vous partez, vous partez. Tant qu'on retarde le départ, ça fait un peu mal à l'estomac et au cœur. Oui, mais je l'entends. En retard ? Comme toujours, comme toutes les femmes, ce que tu veux. Quelle impression ça vous fait de partir pour ça que moi ? Pour une fois, gagner son argent, maintenant. Au moins, ça vient quelque chose, j'espère. Ça verra bien. Le ministre de Donéa devait insister sur le rôle de cette mission, contribuer à assurer la liberté de navigation dans les eaux internationales. Sans votre départ aujourd'hui et la séparation qu'il implique, seront-ils perçus par la majorité de nos concitoyens comme quelque chose de tout à fait hors du commun ? Pour vous, marins, et pour vos familles, cette situation n'est pas si exceptionnelle. Les absences prolongées de vos foyers, partie de votre vie professionnelle. Il s'agit d'une de ces servitudes, propre au métier militaire, souvent méconnu du grand public. Le courage avec lequel vous les affrontez vous honore. Cinq mois, c'est long. Tout est prévu pour combler les temps difficiles. Et l'homme le plus important du bord sera peut-être le cuistot. Vous avez préparé des menus spéciaux ? Non, des choses bien belges. Des choses bien belges, comme l'a dit la presse. Par exemple ? Des fameuses frites. On espère quand même pouvoir profiter du climat là-bas et de tout ce qu'on trouvera sur place pour utiliser les produits qu'on pourra obtenir là-bas dans ces pays-là, parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Les menus sont déjà prêts pour cinq mois ? Non, les menus ne sont pas prêts. On va improviser parce qu'on a dû embarquer en un temps minimum, un maximum de matériel. On va improviser au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent. En rentrant, ils auront grossi, vous croyez ? J'espère qu'ils auront grossi. J'espère de tout cœur qu'ils auront grossi. À 18h, embarquement, dernier baiser, derniers adieux. Première escale, Brest, pour des bons techniques. Puis la Crète, puis Djibouti. Et dans cinq semaines, le golfe arabo-persique, où ils resteront deux mois. Retour à l'instant, ici donc, dans cinq mois. En tout cas, les navires belges que vous venez de voir ne pourront pas pénétrer dans le golfe persique sans être inspectés d'abord. Il y a encore une continue de la centrale au fur et à mesure du président du PSC, Gérard Depré. Il estime que Wilhelm Martens est l'otage de ses ultras et que le PRL joue plutôt le rôle de Ponce-Pilate dans l'affaire Fou. C'est Jean-Jacques Gésperce que vous retrouverez en fin de soirée. À la présentation de JT dernière, il aura comme invité Guy Sormand, économiste, auteur de La solution libérale, pour son nouveau livre, La nouvelle richesse des nations. Merci de votre attention. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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